Vous entendez ce rire? Êtes-vous effrayé? Tant mieux. Peu de personnages peuvent se vanter d'être la représentation du mal à l'état pur, de l'horreur humaine, voire de la déshumanisation. C'est le cas du Joker. Il est le vilain, le clown prince du crime, la folie et la représentation de tous ces démons qui se cachent au plus profond de nous. La preuve que tout ce qu'il manque à n'importe quelle personne, aussi saine soit-elle, pour virer vers la folie, c'est une mauvaise journée. Mais aussi, le Joker est, sans contredit, le personnage le plus mystérieux de l'histoire des comics, voire de la fiction en général. Il fut réadapté maintes et maintes fois et juger sa vraie personnalité est objectivement impossible. Mais il existe des théories sur l'homme en mauve, rouge et vert, quant à son identité, son histoire, sa philosophie ou même son absence d'eux. Soyez donc sûr de vous abonner et de commenter la vidéo et embarquez avec moi dans cette exploration de la psychologie du plus dangereux de tous les mortels. Salut ta signalisation et bienvenue à faits et fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre quatre théories sur la vraie identité du Joker. Dans cette vidéo, nous allons plonger très profondément dans le lore de DC Comics pour parler du clown prince du crime, le Joker. Mais par dessus tout, nous allons parler de choses très sensibles, comme par exemple la santé mentale. J'ai fait tous mes efforts pour rendre cette vidéo aussi tout publique que possible, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Donc si tout ce qui a trait à la mort, à la violence et à la santé mentale est un sujet sensible pour vous, il est possible que cette vidéo soit très inconfortable. Je préfère vous prévenir au cas où et je prends cette occasion pour vous rappeler que si vous avez besoin d'aide psychologique, il existe des services qui y sont spécialisés et je vous encourage à chercher l'aide dont vous avez potentiellement besoin. C'est le genre de sujet que YouTube n'apprécie pas forcément, donc si vous voulez aider la chaîne et le référencement de la vidéo, le mieux c'est encore de commenter, de la partager et de vous abonner. C'est ce qui me permet à moi et à d'autres petits créateurs comme ma personne de rester public. Sur ce, place à la vidéo. Avant de commencer, mettons certaines choses au clair. De un, cette vidéo est 100% pour le fun. Je suis parfaitement conscient des récents retcons chez DC Comics qui ont révélé la vraie identité du Joker, mais on y reviendra. Ce qui nous amène à deux, les retcons sont très récents. Le Joker a été créé en 1939 par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson. Trois auteurs qui sont aujourd'hui morts depuis plusieurs décennies, morts sans avoir laissé la moindre trace de qui est réellement le Joker ou de leurs intentions par rapport au personnage. On ne saura jamais qui est le Joker qu'il était supposé être à sa création. Quelles étaient les intentions des auteurs, même si je fais partie des gens qui pensent qu'il n'en avait aucune. De trois, le Joker a présentement 84 ans d'existence derrière lui. Il a été réadapté et réécrit un nombre incalculable de fois à travers tous les médias possibles et imaginables. On a des films qui le mettent en scène, des séries, des comics. Je pense que la seule chose qui manque, c'est des signaux de fumée de Joker. Et c'est le moment où je prends 30 secondes pour vous demander de commenter si oui ou non ça vous plaît ce genre de petit format où j'énumère plusieurs théories à la place de me concentrer sur une seule. Si c'est le cas, soyez sûrs de le mentionner et je ferai plus d'épisodes comme ça, je pense à une rubrique peut-être 4 théories. T'en as pas mort de pomper Didi Chandouidoui ? Oh, salty ! Euh, non, j'en ai pas mort. Mais le Joker, ce personnage qui a évolué sur maintenant 8 décennies, ce personnage qui fut écrit par des centaines d'auteurs utilisant tous des procédés narratifs, des systèmes de rebondissement différents, etc. Répondre à la question objectivement qui est le Joker est aussi absurde qu'impossible, ce qui rend l'expérience encore plus amusante. Passons donc dès maintenant à notre première théorie. Thomas Wayne Jr. Vous le savez tous, Bruce Wayne est devenu un justicier après avoir vu ses parents se faire sauvagement assassiner devant ses yeux. Son père Thomas Wayne lui ayant toujours transmis de bonnes valeurs, il deviendra Batman pour protéger la ville de Gotham contre la pègre et le crime. Maintenant, parlons des univers parallèles de DC Comics. Il y a par exemple un univers nommé Flashpoint Paradox où Flash est retourné dans le temps et a empêché sa mère de mourir. Dans cet univers, les choses se sont pensées un petit peu différemment pour Bruce. C'est le jeune Wayne qui est mort, Thomas Wayne, son père est devenu une version beaucoup plus sanglante et sauvage de Batman et sa mère Martha Wayne est tombée dans la folie et est devenue elle-même le Joker. Donc on voit qu'à travers ces univers parallèles, les cycles ont tendance à se répéter. Tous les personnages ont un homologue dans ces dimensions avec un petit twist à leur histoire. On pense par exemple à Superman Red Son où l'action se passe dans l'Union Soviétique à la place d'être située aux États-Unis, mais où on retrouve quand même un Superman, un Batman et bien d'autres. Pourquoi c'est important ? À cause de la dimension nommée Terre 3, une dimension très proche de la Terre 1, donc la dimension principale de DC, où la Justice League laisse sa place au Crime Syndicate. Ce sont des êtres qui ont sincèrement les mêmes pouvoirs que la Ligue des Justiciers, mais qui sont alignés avec le mal, avec encore une fois des petites différences de personnages. Et comme homologue à Batman, on retrouve Owlman. Owlman, c'est un enfant surdoué. C'est Thomas Wayne Jr., le premier enfant des Wayne, qui finira par tuer ses parents après avoir jugé qu'ils utilisaient mal leur fortune. Il tentera d'embarquer son petit frère Bruce Wayne avec lui dans l'histoire, mais quand le jeune Wayne tentera de dissuader son grand frère, il jugera ça comme un signe de faiblesse et tuera Bruce. Pendant ce temps, le jeune Thomas Wayne avait corrompu Alfred Pennyworth, le butler des Wayne, et l'a forcé à tuer Thomas et Martha. Ce qui nous ramène à l'univers d'ici principal, on ne sait pas ce qu'est devenu Thomas Wayne Jr. En fait, c'est plus ou moins admis qu'il n'existe pas. Mais si tous ces univers alternatifs possèdent une quelconque équivalence de Bruce Wayne, de Clark Kent, voire de Thomas et Martha Wayne, est-ce que ce n'est pas justifiable de se poser la question « Où est Thomas Wayne Jr. dans l'univers d'ici principal ? » Et s'il avait été sous notre nez depuis le début ? Et si Thomas Wayne Jr. était en fait dans l'univers d'ici canon, devenu le clown prince du crime ? Contons leur similarité. Owlman, comme le Joker, est vu comme un homme intelligent mais cruel. Il tue sans hésiter et semble habiter par une sorte de sociopathie. Ensuite, c'est l'image miroir de Bruce, un homme fortuné qui utilise son argent pour dominer plutôt que pour aider. Comme le Joker qui est un opposé de Batman. Contrastant à ses couleurs sombres, il est chromatiquement brillant mais aussi persuadé que Batman est aussi fou que lui. Il est même dit dans les comics que la personne que Thomas Wayne Jr. aimait le plus dans sa dimension, c'était son petit frère Bruce et que même si le tuer avait été selon lui un mal nécessaire, ça avait été presque impossible, que ça l'avait moralement détruit et qu'il avait toujours ressenti un profond vide après sa mort. Et c'est exactement la même relation que l'on observe entre Batman et le Joker dans tous les comics, séries et films où Batman finit vaincu par le clown. Après, le Joker ressent un profond vide. On voit à quel point Batman est important pour le clown. Des œuvres comme Dark Knight Returns montrent même que le Joker cesse toute activité criminelle quand Batman disparaît, comme si ses actes horribles n'étaient qu'un pleur pour avoir l'attention d'un frère dont Bruce ignore l'existence. Mais vous le savez, le Joker est avant tout l'image du chaos et ses pouvoirs dans ce domaine semblent presque surnaturels. Le Joker est un dieu. Parlons quelques secondes des origines de Gotham City. Elle fut fondée en 1635 par un groupe de mercenaires norvégiens, plus tard repris par les Anglais. Et pendant la révolution américaine, Gotham fut le théâtre de multiples batailles, mais surtout, historiquement parlant, de rituels occultes. Dans Shadow Pact numéro 5, on en apprendra plus sur ses rituels. Il sera dit que quelque part sous Gotham habite un être qui s'est endormi là il y a plus de 40 000 ans. Maintenant, répondez à cette question. Quel âge a le Joker? Si plusieurs sources nous disent qu'il a entre 20 et 30 ans, dans les comics, son âge reste très flou. Dans Batman Endgame, Gordon tombera sur une photo qui prouve que le Joker était présent à la création de Gotham. Le clown pourrait donc être plus vieux que la ville elle-même. Physiquement parlant, on parle d'un homme qui est censé être mortel, mais qui est capable de survivre à d'importantes mutilations, des douleurs incommensurables, voire même des coups de hache à la poitrine. Dans Death in the Family, on verra même qu'il est capable de s'introduire dans la Batcave, ce qui implique qu'il a pu retenir son souffle assez longtemps pour nager plusieurs kilomètres afin d'entrer dans le repère de la chauve-souris. Et encore une fois, dans Endgame, on voit qu'il est même capable de développer une toxine, capable de corrompre la Justice League au complet, incluant des personnages comme Aquaman, Superman et Wonder Woman. Des exemples de résistance physique. Quand Batman s'assiera sur le trône de Mobius, il deviendra un dieu, le dieu de la connaissance. Et pour tester le trône, pour voir s'il dit réellement la vérité, il posera une question dont il connaît la réponse, à savoir qui a tué Thomas et Martha Wayne. La réponse étant évidemment Joe Chill. Mais Batman demandera aussi le réel nom du Joker à la chaise. Et on ne sait pas ce que la chaise lui a répondu. Tout ce qu'on sait, c'est que Batman ne semble pas en croire ses yeux. Pourquoi c'est important que Batman ne comprenne pas la réponse de la chaise? Pour ça. Dans la storyline Tree Jokers, on apprend non seulement qu'il existait trois clowns à Gotham, mais qu'en plus, le vrai clown, Batman a connu son identité une semaine après l'avoir rencontré. Mais aussi que le Joker avait une famille à la base et que pour les protéger, il ne révélerait jamais son identité. Répondez donc à cette question. Si Batman connaissait déjà l'identité du Joker, pourquoi est-ce qu'il a été étonné par la réponse de la chaise de Mobius? Probablement parce que la chaise lui a donné une réponse à laquelle il ne s'attendait pas, parce qu'il pensait la connaître et parce qu'une chaise omnisciante lui a prouvé autrement. Le clown est aussi mort plusieurs fois, comme par exemple à la fin de Killing Joke, il a été confirmé que Batman tuera bien le Joker. Oui, à la base, Killing Joke n'était pas canon, mais vu comment elle est devenue populaire au fil du temps, DC Comics a canonisé ce comics. Vous l'aurez compris, avec toutes ces évidences, on pense que Joker pourrait posséder certains pouvoirs surnaturels. Mais et si? C'est parce qu'il était bien plus qu'un simple mortel. Et si le Joker était en fait l'avatar d'une divinité, une sorte de dieu du chaos, semant la discorde dans Gotham et alimentant le crime de la ville pour son seul et unique plaisir. Le Joker est un virus. Sur Terre 22, nous sommes présentés au Batman qui rit, la carte préférée des auteurs de DC depuis ces quelques dernières années. L'histoire de ce Batman est très particulière. Il a globalement les mêmes ressorts narratifs que le Bruce Wayne de l'univers 1, mais pendant le combat, il finira par tuer le Joker en lui brisant la nuque, parce que le clown l'a poussé trop loin. De là, un gaz toxique qui habitait le corps du Joker s'échappera de son cadavre et infectera Batman, lui donnant la même condition qu'a le clown. Un hybride entre Batman et le Joker sera alors né, le Batman qui rit, l'être le plus dangereux du multivers. Un Batman, donc aussi intelligent que Bruce Wayne, étant aussi fou et psychopathe que le Joker. Mais du peu qu'on la voit, Terre 22 semble posséder beaucoup de points communs avec l'univers DC de base. Plus que, disons, Terre 3 ou le Flashpoint dont on a déjà parlé dans cette vidéo. En fait, la seule réelle différence qu'il semble avoir sur Terre 22, c'est le fait que Batman a fini par craquer et par tuer le Joker. Et si c'était pour ça que l'identité du Joker sur la Terre principale est difficile à retracer? Et si le Joker n'avait simplement pas d'identité fixe? Mais qu'à chaque fois qu'il meurt, la personne la plus proche de lui, physiquement, était infectée par un gaz toxique et devenait une nouvelle version du clown? Ça explique comment il revient à la vie et surtout, ça pourrait expliquer comment et pourquoi il existe 3 Joker dans l'univers DC principal. Jason Todd a tué un des Jokers, il ne s'est pas transformé. Oui, c'est vrai, mais le Joker que Jason Todd a tué a été établi à la fin du comics comme étant une copie. Et notez qu'à la fin de tuer Joker, le Joker qui est dit comme le Joker principal de l'univers DC est encore bel et bien en vie. Mais ces Jokers, aussi différents soient-ils, semblent tous basés sur la même idée, à savoir le rire, le chaos et la violence. Et si un de leurs buts était justement de forcer Batman à le tuer pour créer un être brillant mais fou, pour faire atteindre le réel chaos à son plein potentiel? Et si le Batman qui rit était le réel plan du Joker, finalement arrivé à terme, à savoir pénétrer dans l'esprit de Batman et dominer sa réalité avec. Pas mal, mais c'est loin d'être la seule fois où le clone a pu pénétrer l'esprit de Bruce Wayne. Le Joker est une hallucination. Cette théorie est très populaire dans l'univers de Batman et une de mes préférées si ce n'est ma préférée. C'est pour ça que j'y ajoute mon petit twist. Je pense que le Joker et possiblement tous les autres ennemis de Batman ne sont que des hallucinations du subconscient de Bruce. Mais focussons-nous sur le clown. Parlons des origines de Batman. Comme je l'ai dit à l'âge de 8 ans, il verra ses parents se faire sauvagement assassiner devant lui. Une théorie populaire implique que cet événement a donné à Bruce un syndrome post-traumatique. Un syndrome post-traumatique ou PTSD en anglais est un syndrome qui se développe après avoir vécu une expérience traumatisante. Un exemple populaire inclut les vétérans qui reviennent de la guerre qui peuvent encore avoir des flashbacks de leur combat. Et sachez-le, 30 à 40% de ces vétérans disent connaître des hallucinations dues à ce syndrome. Il est aussi important de noter que chez les gens atteints d'une pathologie grave comme la schizophrénie, ce trouble peut devenir encore plus puissant. Alors je vais faire mon petit instant le mal c'est mal. Je ne suis pas un psychiatre. Je n'ai aucunement les qualités requises ou la formation requise pour diagnostiquer une quelconque pathologie. Mais via mes recherches, on peut commencer à analyser ce qu'on voit sur le Joker. Premièrement, dans les jeux Arkham, Batman se fera arroser du gaz de l'épouvantail et aura des hallucinations. Hallucinations qui incluent bien le Joker. Pourquoi c'est important? Parce que le gaz de l'épouvantail réveille les plus grandes peurs chez la personne infectée. Batman est donc effrayé par le clown. Et on sait très bien que Batman garde encore des séquelles de la mort de ses parents. Ce que Batman a vécu cette nuit dans l'allée du crime l'a traumatisé au point où il a construit une hallucination de toute pièce, représentant le crime, la mort et le mal, à savoir les éléments qui ont pris ses parents. Cette hallucination est devenue le parfait yin de son yang. Une présence folle et démoniaque. Inexplicable. Vous savez ce que les ennemis de Batman ont en commun, ce qui les différencie des ennemis de la plupart des autres super-héros, c'est qu'avant d'être des criminels, ce sont surtout des gens atteints de maladies mentales. Les ennemis de Batman vont très rarement en prison. Ils se retrouvent à l'asile d'Arkham. Oui, le Joker est le symbole même du chaotic evil, mais c'est aussi un psychopathe. Un homme qui fut poussé par-dessus le rebord de la santé mentale et qui admettra lui-même qu'il est trop avancé dans cette pathologie pour obtenir de l'aide. Ce petit éclair de lucidité de la part du clown nous vient encore une fois de Killing Joke. Mais parlons de Killing Joke, j'aimerais attirer votre attention sur la fin du comics. À la fin de l'histoire, le Joker dira à Batman que la situation dans laquelle il se trouve lui rappelle une blague. Il lui dit que c'est deux patients dans un asile psychiatrique qui décident de s'échapper et montent sur le toit. En montant sur le toit, il voit des buildings s'étendent sur des kilomètres, la liberté. L'un des deux saute et arrive sur le toit d'à côté. Mais l'autre, l'autre a peur. Alors le premier sort une lampe de poche et l'allume et lui dit « Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher sur la lumière pour me rejoindre ». Mais le deuxième lui répond « Quoi, tu crois que je suis fou à ce point-là, tu vas l'éteindre pendant que je suis en train de marcher et je vais tomber à ma mort ». C'est une blague relativement drôle, mais elle décrit exactement les relations entre Batman et le Joker. Le clown insiste sur le fait que, de l'autre côté du toit, il peut voir des buildings s'étendre sur des kilomètres. On comprend qu'il est en train de dépeindre Gotham City. Et pourquoi exactement deux patients dans un hôpital psychiatrique? Il aurait pu juste dire deux patients, voire deux prisonniers. À moins que cette blague ne raconte une histoire, l'histoire de deux patients mentalement malades qui ont un sérieux besoin d'aide. Et croyez-le ou non, Batman rit à cette blague, il la trouve même excellente. Son rire dure plus longtemps que celui du Joker. Et c'est ce rire, ce rire terrifiant qui conclura Killing Joke. Et surtout, c'est à ce moment qu'il est confirmé que Batman a tué le Joker en l'étranglant. Vous l'aurez compris, cette blague raconte leur histoire. Deux patients en besoin d'aide psychologique, arpentant une grande ville par les toits à la nuit tombée. À moins que ces deux hommes ne soient que deux personnalités enfermées dans l'esprit brisé d'un jeune garçon ayant perdu ses parents beaucoup trop tôt. J'adore cette théorie parce qu'elle prouve exactement quel est le point le plus important dans la relation entre Batman et le clown. Batman et le Joker ne sont que les deux côtés d'une même pièce. Le clown est ce que la chauve-souris pourrait devenir s'il était poussé trop loin et oublié son code moral. Dans les comics, il a été récemment révélé que le vrai nom du Joker est Jack Oswald White et que Killing Joke est bel et bien son origin story. Là où avant ça, le Joker disait lui-même que des fois il s'en rappelle comme ça, des fois d'une autre façon, laissant planer le mystère. Mais comme je l'ai dit, après bientôt un siècle d'existence, il est impossible de définir qui ou quoi est le Joker. Et de toute façon, on parle de DC Comics. Vous savez très bien qu'ils vont décanoniser ça d'ici deux ans. Moi, je suis partagé sur la question. D'un côté, l'identité du Joker m'a toujours passionné et c'est très frustrant de ne pas avoir de réponse claire. Mais de l'autre côté, c'est ce qui rend le fait de théoriser si amusant. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ces théories, laquelle a été votre préféré et surtout, proposez vos théories en commentaire et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner à activer la cloche au passage. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour explorer plus de nos théories. Partagez cette vidéo avec tous vos amis fans de Batman et du Joker. Je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre Omnivers.